Chapitre 1 L'histoire d'Abu Bakr Siddique Qu'Allah soit satisfait de lui Abu Bakr est né deux ans et quelques mois après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu pour son noble et bon caractère. C'était un homme extraordinaire car avant l'apparition de l'islam, alors qu'à la Mecque on adorait des idoles et on consommait du vin, Abu Bakr ne s'était jamais prosterné devant une idole et n'avait jamais bu d'alcool. C'était un commerçant et il était apprécié par les gens de la Mecque. Il connaissait parfaitement l'histoire des Quraysh, le passé glorieux de telle ou telle tribu. De plus, il était modeste, gentil avec les gens. Et il était surtout l'ami de Mohamed, Ibn Abdullah. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reçut l'ordre d'avertir les gens, il alla voir Abu Bakr. Celui-ci accepta l'islam sans hésitation, car il savait que le prophète était quelqu'un d'honnête et qu'il n'était pas un menteur. Il fut le premier homme à se convertir à l'islam. Devenu musulman, Abu Bakr, radiyallahu anhu, ne resta pas inactif et à son tour, il appela les gens à l'islam. Comme il était aimé et respecté, on l'écoutait. Grâce à sa da'wah, beaucoup de personnes se convertirent à l'islam, dont le troisième calife, Othman, radiyallahu anhu. Quand les Quraysh se mirent à torturer les plus faibles parmi les musulmans, les esclaves, Abu Bakr, radiyallahu anhu, racheta certains de ses esclaves, comme Bilal. Puis il les libéra. Tout cela était fait uniquement pour la face d'Allah. Plus les Quraysh devenaient violents, plus la foi d'Abu Bakr augmentait. Un jour, alors qu'il défendait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr se fit violemment agresser par un homme appelé Ratba ibn Rabi'ah. Cette agression fut si grave qu'il s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui, ses premières paroles furent « Qu'a fait le messager d'Allah ? » Tel était Abu Bakr, radiyallahu anhu. Bien que blessé, il ne pensait qu'à la sécurité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna aux compagnons d'émigrer vers Médine et que certains se mirent en route, Abu Bakr lui demanda la permission de partir aussi. Cependant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui recommanda la patience. Le prophète espérait que lorsque l'autorisation d'émigrer lui serait donnée, qu'Abu Bakr serait son compagnon de voyage. Effectivement, peu de temps après, l'ordre fut donné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'émigrer vers Médine. Abu Bakr l'accompagnait. Allah dit à ce sujet dans le Coran, Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Surat Al-Tawba, verset 40. Tous deux, ils arrivèrent sains et saufs à Médine. Abu Bakr, à Siddiq, radiyallahu anhu, assistait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses affaires. Il participa avec lui à toutes les batailles, comme Badr, Uhud et la conquête de la Mecque. Lors de la bataille de Tabouk, il dépensa tout son argent pour équiper l'armée musulmane. Durant la neuvième année de l'Égyre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonna de diriger les rites du pèlerinage. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tomba gravement malade, il désigna Abu Bakr pour le remplacer dans les prières à la mosquée. Il le remplaça durant dix-sept prières. Cela était un signe qui prouvait que le prophète acceptait qu'Abu Bakr deviendrait le calife après sa mort. Effectivement, peu de temps après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mourut. Lorsqu'il apprit la triste nouvelle, Abu Bakr enfourcha sa jument et se rendit à la mosquée. Il entra dans les appartements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y trouva sa fille Aisha, radiyallahu anha, qui était l'une des épouses du messager d'Allah. Il retira une cape qui recouvrait le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout en pleurant, il l'embrassa sur le front. Puis, il remit la cape en place. Entra dans la mosquée qui était pleine de gens, monta sur le minbar et dit, après avoir loué Allah, Si vous adorez Mohamed, ce dernier vient de mourir. Mais si vous adorez Allah, ce dernier est éternel et ne mourra jamais. Puis, il récita ce verset. Sous-titrage Société Radio-Canada Mohamed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui y sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Surat Ali Imran, verset 144. Plus aucun doute n'était possible. Tout le monde venait de comprendre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était vraiment mort et qu'il ne serait plus là pour les guider. Les Ansars, les musulmans de Médine, se réunirent. Ils élirent Saad ibn Urbada comme chef des musulmans. Voyant cela, un homme courut prévenir Omar de cette réunion et de cette décision importante. Omar, radiallahu anhu, en parla à Abu Bakr. La situation était dangereuse. Les musulmans étaient menacés par la division. Il fallait absolument élire un chef qui soit reconnu par tout le monde. Tous deux, accompagnés d'Abu Urbada, se rendirent rapidement à cette réunion. Arrivé à cette réunion, ils trouvèrent un homme qui faisait l'éloge des Ansars. Abu Bakr fit à son tour l'éloge des Ansars. Mais il dit raisonnablement qu'il était important que le prochain chef des musulmans soit un Quraysh, car ils étaient beaucoup plus connus dans la péninsule arabique. Ensuite, il prit la main de Omar et celle de Urbada et il demanda aux gens de choisir un chef entre ces deux hommes. Ansar dit « Un chef parmi nous et un chef parmi vous ». Mais Omar répondit « Jamais de la vie. On ne peut mettre deux sabres dans un même fourreau. Par Allah, les Arabes n'accepteront jamais un chef des vôtres, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas des vôtres. » Abu Urbada prit la parole et il s'adressa aux Ansars. « Vous étiez les premiers à apporter le soutien à cette religion. Ne soyez pas les premiers à changer et à modifier. » Les Ansars, les musulmans de Médine donc, avaient la crainte d'Allah. Ils comprirent qu'Abu Bakr, Omar et Urbada avaient raison. Ils acceptèrent donc que le chef des musulmans soit un Quraysh parmi les Muhajiroun, un musulman venu de la Mecque. Omar dit « Ne savez-vous pas que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, choisit Abu Bakr pour diriger la prière ? » Tous dirent oui. « Qui parmi vous oserait passer avant celui qui a été choisi par l'envoyé d'Allah ? » « Personne, répondirent-ils. » Tout le monde était d'accord. Le meilleur d'entre eux devait devenir le chef des musulmans. Et celui-ci était Les uns après les autres, Omar, Urbada et Ansar, lui jurèrent de lui obéir. Puis, le lendemain, dans la mosquée, il monta sur le minbar pour parler aux gens. Il dit « Vous avez fait de moi votre chef. Pourtant, je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si je prends de bonnes décisions, aidez-moi à les mettre en œuvre. Si je dévie, corrigez-moi. La sincérité est un dépôt. Le mensonge est une trahison. Le faible parmi vous est le fort à mes yeux, jusqu'à ce que je lui rende justice s'il paie Allah. Le fort d'entre vous est le faible devant moi, jusqu'à ce que je lui fasse rendre des comptes si Allah le veut. Aucune communauté n'abandonnera la lutte dans la voie d'Allah sans qu'il ne la frappe d'humiliation. Toute communauté au sein de laquelle règne l'immoralité sera affligée par les calamités. Obéissez-moi tant que j'obéirai à Allah et à son messager. Et si je désobéis à Allah et à son envoyé, vous ne me devrez plus obéissance. Levez-vous pour la prière. Qu'Allah vous fasse miséricorde. » Abou Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, était donc devenu le premier calife de l'islam. Attention les enfants, il ne devint ni prophète, ni messager. Il était simplement le chef des musulmans. Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y eut plus de prophète. Il y eut simplement des chefs, des califes, qui étaient là pour diriger les musulmans. Le califat d'Abu Bakr. Abou Bakr, radiallahu anhu, reste à calife, deux ans, trois mois et dix jours. Durant son califat, d'excellentes choses furent réalisées. 1. La guerre contre les apostas. Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certaines tribus décidèrent de ne plus payer la zakat. Abou Bakr décida de leur faire la guerre. Il dit, La religion serait-elle diminuée de mon vivant ? Par Allah, je combattrai quiconque c'est par la zakat de la prière, car la zakat est un droit sur les biens. Par Allah, je les combattrai s'ils me refusent la moindre corde qu'ils donnaient aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y eut aussi quatre personnes qui mentirent en disant qu'ils étaient prophètes. Comme nous l'avons vu, après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y eut plus de prophètes. Ces quatre personnes, ces faux prophètes, étaient donc des menteurs et Abou Bakr leur fit la guerre. Certains de ces faux prophètes finirent par se repentir. Cependant, la situation était grave. Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens, dont l'islam n'était pas véritablement entré dans leur cœur, abandonnèrent la religion d'Allah. Le calife Abou Bakr les combattit dans les quatre coins de la péninsule arabique. Il lança sur eux onze armées. Jusqu'à ce qu'à nouveau, l'islam rayonne partout. 2. La compilation du Coran. Lors des différentes batailles, beaucoup de compagnons qui connaissaient leur Coran par cœur moururent. Cela devenait problématique. Il fallait écrire la parole d'Allah afin de la conserver. Abou Bakr prit cette décision très importante et il décida de compiler le Coran, c'est-à-dire de l'écrire. Il convoqua alors Zayd ibn Thabit et lui dit Omar a dit « Nombre de mémorisateurs du Coran ont été tués et nous devons maintenant compiler le Coran. Je suis de son avis. Tu es un homme raisonnable et nous n'avons rien à te reprocher. Tu consignais ce qui était révélé aux messagers d'Allah. Je te charge de la mission de réunir le Coran et de le compiler. » Zayd fit ce travail. Ainsi, chaque mousraf, un mousraf étant un livre où le Coran a été écrit en langue arabe, vient de cette compilation qui a été demandée par Abou Bakr. 3. La guerre contre les Perses et les Byzantins Maintenant que l'Islam brillait dans toute l'Arabie, il était très important d'appeler les autres peuples à l'Islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était vivant, avait envoyé des lettres aux rois perses et aux rois byzantins afin qu'ils se convertissent et qu'ils appellent leur peuple à l'Islam. Cependant, l'ignorance et l'injustice régnaient dans ces pays. Beaucoup refusaient le message de l'Islam et ils considéraient les Arabes comme des moins que rien. Le monde entier devait connaître la lumière de l'Islam et le calife lança ses cavaliers afin que la religion d'Allah triomphe et que les gens soient guidés. Les récits de la conquête musulmane sont très longs et nous en parlerons, incha'Allah, dans les autres chapitres. Sachez cependant que sous le califat d'Abu Bakr, de vastes territoires de l'Irak et de la Syrie furent conquis. Reparlons maintenant du noble caractère d'Abu Bakr à travers cette histoire. Alors qu'il était calife, Abu Bakr avait l'habitude de sortir chaque jour de la mosquée après la prière du Fajr. Omar l'avait remarqué. Attention, il ne l'espionnait pas. Non, il savait qu'Abu Bakr agissait en bien et il voulait agir comme lui. Voilà pourquoi il l'observait. Omar se rendit compte qu'Abu Bakr se rendait dans un quartier de Médine. Dans ce quartier, il y avait une cabane et le calife entrait dans cette cabane, restait un temps, puis en sortait. Et cela, chaque jour. Cela étonna Omar. Que faisait Abu Bakr chaque jour dans cette cabane ? Cela était vraiment étrange. Un jour, après qu'Abu Bakr eut quitté la cabane, Omar y entra. Il y trouva une très vieille femme qui était aveugle et qui ne pouvait plus marcher. Il la salua et lui demanda « Ma tante, quel est cet homme qui vient te voir chaque jour et que fait-il dans ta cabane ? » Elle lui dit qu'elle ne connaissait pas son nom, mais que c'était un homme très gentil. Chaque jour, il venait la voir et faisait le ménage dans sa cabane. Puis il préparait du pain et lui donnait à manger avec sa propre main. Subhanallah ! Est-ce que vous imaginez ? Il s'agissait du calife, du chef des musulmans qui avait le même statut qu'un roi. Au lieu de vivre dans le luxe et d'être orgueilleux, Abu Bakr allait voir une vieille dame aveugle et la nourrissait de ses propres mains. Vous comprenez maintenant la valeur des compagnons ? Quel était leur comportement ? Comment ils craignaient Allah ? Qu'Allah nous guide ! Amin ! Puis Abu Bakr tomba gravement malade. Il pensa qu'il était bon de choisir, alors qu'il était encore vivant, celui qui deviendrait le deuxième calife. Il pensait à Omar, radiyallahu anhu. Il consulta de nombreux compagnons, dont Othmane et Ali. Tous deux dirent du bien de Omar et dirent qu'il était le plus capable d'entre tous. Abu Bakr désigna donc Omar ibn al-Khattab comme prochain calife et les gens l'acceptèrent. Quelques jours plus tard, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, mourut. Ce fut Omar qui guida la prière du mort. Ainsi donc s'achève l'histoire d'Abu Bakr al-Siddiq. qu'Allah soit satisfait de lui. qui parler mais conformit hors propriétaire. Qu'alors de l' Fehmi, nous nous sommes combattails là. On se fait ça vous Ainsi, y attic. Sous-titrage FR ?